Allo tout le monde, bienvenue sur le podcast Tricot Millimel Création, Tricoter pour se changer les idées, épisode 7. Donc je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour ceux et celles qui reviennent à chaque fois, merci beaucoup. Pour les nouveaux, je vous indique qu'ici on est sur un podcast Tricot. Donc je vous parle de mes projets en Tricot, mes projets en cours, mes envies du futur et les acquisitions. Donc pour commencer, j'ai terminé enfin mon châle float que je vous ai présenté depuis 2-3 épisodes. Donc il est terminé enfin. Donc les verrues, c'est pas si mal finalement. Si vous voulez savoir ce que je veux dire par verrues, vous pourrez écouter l'épisode précédent, l'épisode 6, j'en parle. Fait qu'un coup porté, ça fait bien quand même. J'aime bien le rendu. Donc ce châle-là se tricote par une petite pointe. On fait des augmentations à toutes les deux rangs qui se tricotent en aller-retour. Donc un rang droit, un rang vert. Les float, ils se tricotent autant sur le côté endroit que sur le côté envers. Dès qu'on a une variation de couleur, on fait une petite fleur. Ensuite de ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire là-dessus? J'ai utilisé 2 échevaux de laine. Donc j'ai 200 g de laine à variation dans mon châle, plus un 15-20 g de laine pour faire la bande de côte 2-2 que j'ai faite en laine unie. J'ai utilisé la base Léa Flora, la base Léa Chaussette, 80% mérineau, 20% nylon, couleur brûlée. Donc il me reste 78 g, je vais en avoir assez pour faire les bas rocailles de Marie-Christine Lévesque, que j'avais dit que je commencerais bientôt. Donc ça va être pour ça le petit restant de Léa Chaussette. Ensuite pour ce châle-là, je pense que j'ai utilisé des aiguilles 3.5 mm, si je me souviens bien. Puis j'ai utilisé, si vous voulez le faire là, chez Pure Laine, sur leur site internet, quand on va dans la boutique en ligne, il y a une section Kit, il y a le Charles Float. Puis quand vous cliquez pour aller acheter le Kit, elle met un petit lien YouTube qu'elle a faite Sylvie pour nous indiquer comment faire le float, la petite fleur. Fait que moi j'utilisais le lien vidéo pour faire les petites fleurs, puis comme j'ai mis beaucoup de temps à tricoter, puis que je perdais le fil à chaque fois que je reprenais le tricot, bien j'allais me référer à la vidéo pour savoir comment faire les petites fleurs, parce que d'une fois à l'autre, j'oubliais. Alors là, il fait chaud, je vais enlever ça. Je vais vous présenter mon deuxième projet terminé, c'est le chandail que je porte aujourd'hui. C'est le chandail d'été Summer Noss de Elizabeth Judith. C'est une nouvelle designer que moi j'ai découvert, je dis nouvelle, elle a plusieurs patrons à son actif, mais que moi j'ai découvert dernièrement. Elle fait de très beau patron. C'est un patron qui est super addictif, parce qu'il y a plusieurs sections différentes, puis là on s'encourage. Ah, j'ai fini une section, ah, je vais en faire une autre. Puis, il se tricote en top down. Moi j'aime beaucoup les top down. On commence par monter les mailles du col. Dans le patron, elle n'indique pas en montant les mailles de faire des côtes 1-1. Moi ça, je l'ai fait tout de suite. J'ai pas terminé le chandail, puis après reprendre des mailles pour faire le col. Je voulais un col quand même grand, large pour l'été. Je voulais pas quelque chose de trop près du coup. J'ai fait des côtes 1-1. Après ça, on commence le jersey. On fait des rangs raccourcis pour le dos. Puis, il y a des petites sections qui se tricotent comme ici, c'est du jersey. Ensuite, on sépare les sections par deux mailles envers une maille en droit. C'est un rang de côte 1-1. Ensuite, un rang de points texturés ajourés. Un rang de côte 3-1. Des côtes brisées. Ensuite, des côtes 1-1 encore. Un point ajouré. Côte 3-1. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Moi j'ai terminé le chandail avec une bande de côte 1-1. Pour le montage du col, je me suis fait une petite recherche sur YouTube. Je trouvais que mes montages étaient toujours un peu trop serrés. Fait que sur YouTube, le Longtail Caston Variation, il me semble que c'est comme ça qu'il l'appelle. C'est une façon de faire le Longtail Caston avec une twist qui permet d'avoir un montage un peu plus élastique. C'est de Knit Spirit. Je vais mettre le lien en dessous, dans la barre de description pour vous indiquer de quoi je veux parler. Puis je trouvais que ça vait bien. Ça faisait une encolure aussi plus large, moins serrée. Puis j'ai terminé ça, la manche. On fait des petits motifs aussi. Puis j'ai terminé avec une bande de côte 1-1. Puis j'utilise là toujours mon rabattage que j'utilise. Je pense que je vous avais laissé le lien pour ce rabattage-là dans le troisième ou quatrième épisode. C'est la technique que j'utilise pour le rabattage des mailles pour les côtes 1-1. Je vais revenir à mon charles deux secondes, j'ai oublié de vous dire. Le rabattage pour les côtes 2-2. J'ai utilisé la vidéo de Aglaé Tricot Crochet. Dans le fond, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle tricote les mailles en droit à l'envers, tout en les rabattant. Puis elle tricote les mailles envers à l'endroit en rabattant ces mailles. Vous pourrez aller voir là, je vous laisserai aussi la vidéo là pour vous indiquer là ce que je veux dire par rapport à ça. Puis ça fait un beau rabattage de côte 2-2. Ça fait propre puis ça fait super beau. Ça fait une belle finition. Donc ça résume là pour le chandail Summer Gnos. Je vais mettre les liens dans la barre de description. C'est un chandail super addictif comme je disais vu qu'il y a plusieurs points de textures différents dans le chandail. La couleur que j'ai utilisée, la laine c'était la Katia Concept Coton & Love. La couleur c'est 150. Puis il y a 50 grammes par balle, c'est 115 m. J'ai utilisé pour la grandeur 3, qui est la grandeur médium dans le patron, pour un bus de 107 cm. J'ai utilisé 6 balles plus 12.5 grammes d'une 7e balle. C'est ça. C'est la couleur le plus blanc qu'il y avait là, le blanc naturel comme. Puis moi ça faisait bien mon affaire pour l'été. Je voulais un chandail pâle puis un chandail aéré. Donc c'est parfait. Puis c'est une laine un petit peu entre fingering puis déca. Je dirais plus déca. Puis c'est quand même pas trop lourd. C'est quand même léger. J'avais peur que ça fasse trop épais de la laine déca. Mais cette laine là, c'est coton mérino, ça fait super bien. Puis c'est quand même abordable, je dirais là, pour un petit chandail d'été. Les bas vanilles. Terminé! Tadam! Fait que j'étais contente. J'ai fait ma BA, j'ai fini mes bas. Puis j'en ai commencé une nouvelle paire. Fait que j'ai commencé, c'était un coffre, un coffre-down. Donc des petites côtes torse. Des côtes 1-1. Un petit talon en rang raccourci. Avec une petite pointe, avec des diminutions comme d'habitude. J'avais monté 60 mailles. Puis il me reste encore une bonne quantité de laine pour me refaire une autre paire de bas avec des contrastants pour les talons puis les pointes puis les côtes. Fait que je suis encore deux paires de bas avec un petit, un petit échevau là, de Waki Saki. Alors pour les projets terminés, ça fait le tour. Là, je vous disais que je vous présenterai aussi mes projets en cours. Donc allons-y pour les projets en cours. C'est les mois. Moi là, ma technique pour pas être tannée, je tricote deux bas en même temps. C'est un petit peu plus long, mais au moins, quand j'arrive au deuxième, je veux dire, j'arrive jamais au deuxième, je les tricote les deux en même temps. Fait que tu sais, je suis pas tannée. Quand j'en ai fini un, j'ai fini les deux en même temps. Fait que je fais ça sur des mini circulaires 2.5, 2.25. Des mini circulaires 2.25. Habituellement, je monte 60 mailles pour faire mes bas, par le petit peu d'expérience que j'ai pour tricoter des bas. Là, j'ai appris avec les deux, trois dernières paires de bas. Je monte 60 mailles avec des 2.25. Fait que c'est un montage avec des côtes torses. J'ai utilisé la belle laine. C'est une belle découverte que j'ai acheté chez Flora Belle à Rouen. Une boutique locale de Rouen. C'est une belle laine. Ça s'appelle les créations Mylène Lépine. C'est un petit trésor que j'ai découvert. J'ai contacté Mylène à savoir si elle teignait encore de la laine. Tant qu'à faire une vidéo, je me suis dit je vais vérifier si elle teint encore. Puis Mylène, ce qu'elle me disait, pour l'instant, elle a mis ça sur pause parce que son emploi du temps ne lui permet pas de faire de teinture de laine. Peut-être qu'elle pourrait recommencer, je crois, au début de l'été. Donc au mois de juin. Mais il n'y a rien de certain. Elle n'a pas confirmé rien. Puis je lui demandais si c'était possible d'avoir des couleurs comme ça. Breezer, que ça s'appelle. Elle, ce qu'elle dit, tu sais, c'est sûr que c'est de la teinture artisanale. Fait qu'elle ne pourra pas avoir la même 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 couleur. Mais quand elle va recommencer à atteindre, si elle essaye, là, d'en refaire, elle pourrait me montrer, là, ce que ça va donner. Puis si jamais elle réussit à en refaire, ben, on peut passer une commande, là, si jamais elle recommence à faire de la teinture de laine. Fait que si j'ai des amis tricoteuses qui ont envie, là, d'avoir cette couleur-là ou semblable, peut-être que Mylène, elle pourrait nous le faire, là, éventuellement. J'ai utilisé la cascade blanche. C'est cascade héritage. Puis ce patron-là, qu'est-ce qui est de particulier? C'est qu'on montait soit 58 mailles, soit 64 mailles. Puis moi, dans mon cas, ben, comme je fais habituellement à 60 mailles, je me disais 58, ça va être trop petit. Fait que j'ai décidé de faire 64 mailles. C'est les médiums. Mais en partant, on fait beaucoup d'augmentation pour se rendre jusqu'à 88 mailles. Je trouvais ça bizarre. Je dis voyons, ça va être bien grand. Mais finalement, non. Avec le jacquard, puis les mailles glissées, puis tout ça, ça fait un peu trop grand. Ça va faire un bas quand même un peu plus épais. Mais je pense que ça va être quand même pas si pire. En tout cas, j'espère. Sinon, peut-être, j'aurais dû faire 58 mailles, là, vu qu'on augmente beaucoup comme ça. Mais... Fait que ça fait super cute, la petite couleur. Breezer. Donc, je tricote mes beaux petits bas dans mon sac Gisabelle B. Ensuite, comme projet en cours, j'ai commencé mon Summer Flirty. Que voici. Il est tout pogné sur des aiguilles, mais bon. Donc, il se commence par une encolure en côte 1-1. On fait des rangs raccourcis pour remonter l'encolure du dos. Puis ensuite, commence une longue charte de dentelle. Disons que la charte de dentelle est quand même facile à suivre. Moi, je me suis fait des petits repères, là, avec des marqueurs. Mais... Faut pas que je fasse ça quand je suis fatiguée. On va pas très bien, mais ça donne une petite idée. La couleur, elle ressort bien. J'aime beaucoup. C'est les laines Fibrani que je vous ai expliquées, là, la dernière fois. C'est... Merino Lain. La laine, elle est super fine. Elle se tricote bien. La seule chose, c'est que des fois, il y a des petits... des petits bouts un peu plus épais. Ça paraît pas tant dans ma dentelle, par exemple. Je pense pas que ça va changer grand-chose. Mais... C'est une petite... une petite remarque, là, que j'avais à faire, là, sur cette laine-là. À date, là, le montage, c'est ça. J'ai utilisé, là, la... le long tail cast-on, avec la petite twist, là, pour faire le montage des mailles. Puis c'est quand même pas mal élastique, là. Fait que ça, j'aime bien ça. Fait que ça avance tranquillement. Là, je fais à peu près deux rangs par soir, là. Quand je suis fatiguée le soir, je peux pas en faire plus que ça. Sinon, je me trompe. Moi, j'ai décidé de faire la grandeur 3. On verra, là, ce que ça va donner un coût porté. Je voulais pas trop d'aisance. Moi, j'ai toujours tendance à faire trop d'aisance, là, dans mes chandails, là, à cause de la poitrine. Puis finalement, c'est toujours trop grand. Fait que je fais ça un peu plus ajusté au niveau de la poitrine pour que le reste fitte mieux. Fait qu'à la place de mesurer au centre de la poitrine, moi, je mesure en haut. Ma mensuration, c'est toujours en haut, pour éviter que tout soit trop grand. Jusqu'en bas. Fait que quand c'est un peu plus ajusté au niveau de la poitrine, ben, au moins, le bas, il est pas trop grand. Fait que c'est mon petit truc, là, quand je monte mes chandails, j'essaye, là, d'être plus ajusté. Mais ça va être un beau chandail pour l'été. Donc ça, c'est les deux projets en cours. Puis j'en ai un troisième, je vous en avais déjà parlé. C'est le Félix Pullover que j'ai fait avec la laine Wool Dreamer de Manchelope. Non, Manchelope de Wool Dreamer. C'est le Félix Pullover. Donc on reconnaît ici la petite dentelle des augmentations pour le Félix. J'ai fait la séparation des manches. Là, j'étais en train de tricoter le corps. Puis pour le terminer, je vais faire le chandail tulipe, comme je vous disais la dernière fois. Le chandail tulipe de... Je vais vous écrire, là, les informations, là, dans la boîte de description. Je vous mettrai une photo pour vous montrer comment ça se termine le chandail tulipe. C'est des petites scalopes. Donc là, je suis rendue au bon nombre de mailles, ici, là, pour pouvoir faire les scalopes. Mais il faut que je tricote, là, encore un bon bout, là, parce que je suis pas rendue... Je veux pas faire ça trop court, là. Moi, j'ai un long torse, quand même. Tu sais, il me reste encore... Il me reste encore un bon deux pouces à tricoter certains, si c'est pas trois, avant de faire les scalopes. Puis, c'est une laine qui est un peu fragile, là, comme je vous ai expliqué la dernière fois. Alors, pour pas que ça se mêle toute dans mon panier de laine, je me suis acheté deux petits bols à salade. Ça rentre super bien dedans, puis mes laines, elles s'entremêlent pas quand elles sont dans le sac, dans mon panier. Fait que quand je tricote, là, chaque laine a son bol, fait que ça va pas toutes se mêler. Puis, ma laine casse pas. Fait que c'est ma petite découverte que je voulais vous partager. Puis, j'ai oublié de vous parler dans mes projets terminés. La dernière fois, j'avais commencé un petit cardigan de bébé. Un petit cardigan. Je m'étais inspirée d'un patron de chandail avec un capuchon, puis deux, trois petits boutons ici. Le haut dod, je me souviens plus trop, là, je vous en ai parlé la dernière fois. Je vous mettrai le lien du patron, là, au pire. Mais, vous pourrez aller écouter, là, la vidéo précédente. Mais, moi, j'ai décidé de faire des modifications pour faire un cardigan plutôt qu'un chandail. Fait que la bande de boutons, moi, je l'ai continuée jusqu'en bas. Et puis, j'ai fait un petit motif de point graminé de chaque côté de la bande de boutonnière. Puis, j'avais dit que je voulais faire un semblant de petite couture, là, à partir de la manchure jusque dans le bas du chandail. Puis, j'ai fait une ligne de point graminé sur les côtés. Fait que ça fait super mignon. Je pourrais pas vous le montrer en vrai aujourd'hui parce que je l'ai déjà offert en cadeau. C'est ça. Puis, moi, j'ai fait une petite tuque aussi assortie à ce chandail-là. Ceux qui sont abonnés à ma page Instagram l'ont sûrement vu passer. Je me cherchais des beaux petits boutons. Finalement, j'ai trouvé des beaux petits boutons de bois chez Fabriqueville qui faisaient parfaitement. Puis, le petit bonnet, je l'ai fait, là, c'est ma création, là, ça a sorti de ma tête, là. J'ai monté 52 mailles, j'ai fait des côtes 2 sur 1 pouce à peu près. Puis, j'ai fait le point graminé en deux sections pour le front, là, pour que ça fasse un petit motif. Puis, j'ai installé, là, un petit pompon que j'ai fait moi-même, là, avec la fourrure que j'avais à la maison. Le petit pompon, je l'ai fait avec un snap pour qu'on puisse l'enlever, là, pour laver le bonnet. Et puis, j'ai mis ça sur ma page Facebook Mélimel Création. Je vous en ai jamais parlé. J'ai une page Facebook Mélimel Création, mais, tu sais, c'est pas pour vendre, là, des produits ou quoi que ce soit. C'est juste pour montrer ce que je fais, là, un peu aux gens, là, qui veulent me suivre. C'est pas super actif, là, comme page, un peu comme mon Instagram, là. Il y a pas beaucoup de choses, là, qui sont publiées là-dessus, mais il y en a qui sont plus Facebook qu'Instagram. Fait que j'ai ma page Facebook. Puis, Mélimel Création, ça existe, là, depuis plusieurs années, là, quand même, là. Moi, au départ, là, quand j'ai commencé à tricoter, je faisais des créations au crochet. J'avais une garderie, je faisais des créations au crochet pour mes amis de la garderie. J'ai fait des petits bonnets de monstres au crochet, des petites couvertures de bébé, des petites pantoufles, des choses comme ça. Puis, j'avais commencé, là, à montrer ça, là, sur ma page Facebook Mélimel Création. Puis, ça a resté, là, depuis plusieurs années. Fait que, pour en revenir à mes moutons, j'ai une ancienne collègue de travail qui est enceinte. Elle, sa date d'accouchement, c'était mercredi dernier. Puis, lundi, j'ai vu qu'elle avait liké ma photo, là, du petit cardigan avec le chapeau. Fait que, quand j'ai vu qu'elle avait liké, ben, j'y ai écrit un message. Puis, j'ai dit, si tu le veux, viens le chercher, je te l'offre ou on pourrait se donner rendez-vous pour que je puisse aller te le porter. Puis, finalement, elle était super contente. Fait qu'elle est venue le chercher tout de suite. En plus, ça donnait bien, là, elle était tout proche de chez moi. Fait qu'elle est venue le chercher, puis moi, j'avais déjà aussi fait une petite veste pour sa petite fille qu'elle avait eue, là, deux ans auparavant. Fait que je savais qu'elle avait beaucoup aimé parce qu'elle m'avait envoyé une photo. Fait que ça, c'est le fun quand on tricote des choses, puis les gens aiment ça, puis qu'ils nous envoient des photos, ils nous font un retour. C'est plaisant, puis comme elle a liké la photo, ben, j'ai dit, viens le chercher. Fait qu'elle était super contente. Fait qu'elle est venue chercher, puis finalement, elle a accouché de son petit garçon le lendemain, le mardi. Fait que juste à temps, le petit cadeau lui a été offert, puis j'ai fait une maman contente. Donc, j'étais bien heureuse de lui offrir ce petit présent-là. Pour le point graminé, j'ai pris le point ici, dans ce livre-là, 400 points de tricot. Puis, je ne sais pas si je vais le trouver vite fait, là, pour vous donner une idée. Mais sinon, je vais vous mettre une photo à quoi que ça ressemble le point graminé sur... Vous regarderez sur la bande de côte. On les voit bien, puis sur le petit bonnet aussi, ça fait un beau petit point de texture. Alors, ça fait le taux pour les projets terminés, les projets en cours. Je vais y aller maintenant pour les acquisitions. J'ai fait plusieurs acquisitions dans les dernières semaines, comme d'habitude... J'aime ça! Fait que la première chose, c'était la laine de Mélissa de Mayamba. C'est la base, la saisonnière. C'est mérino-coton. Puis, c'est la rouquine. La couleur, là, vraiment belle! J'ai hâte de me tricoter quelque chose là-dedans. Moi, j'avais le goût, là, d'une petite camisole d'été. Je dis camisole, mais peut-être plus un slip-over d'été. Avec une petite bande de côte, là, autour de la manche. Une petite bande de côte au col. J'ai pas encore trouvé le modèle que j'aimerais. J'ai vu sur petite knit, des modèles qu'ils pourraient faire, mais c'est la déco. Fait que là, je cherchais peut-être quelque chose avec la fingering. Fait que là, j'ai pas trouvé ça, le modèle que je veux, que j'ai dans ma tête. Je me disais peut-être prendre un patron de chandail, le modifier pour m'en faire une. Sinon, ben, j'ai trouvé un patron de Anne Wenzel, le slanting slip-on. C'est pas un patron qui est très inclusif, là. Pour moi, mon buste de 107 cm, ils disent une aisance négative de 8 cm. Faudrait que je prenne la grandeur, l'avant-dernière grandeur. Après ma grandeur, il y en a juste une. Fait que c'est comme le 2X large, là, que je... En tout cas. Fait que... J'avais celui-là que j'aurais aimé faire. Je vais vous mettre une photo. Je vais vous insérer une photo. Puis, il y avait aussi, sinon, la baigneuse de Emily Lewis. C'est... La seule chose qui m'embête un peu sur ce patron-là, c'est que moi, je veux quelque chose qui couvre mon épaule pour éviter qu'on voit la bretelle de soutien-gorge. Je trouve pas que ça fait chic. Fait que... Je voudrais quelque chose qui couvre l'épaule. Puis, elle, Emily Lewis, dans son patron, la baigneuse, j'ai comme l'impression qu'il remonte un peu. Puis qu'on verrait, peut-être, la bretelle en arrière. Fait que c'est ça qui me... C'est ça qui me fait un peu douter. Mais en même temps... Peut-être que je peux arranger quelque chose pour que ça fasse pas ça. Mais, t'sais, je suis pas super habile, là, pour modifier des patrons encore. Fait que... Je sais pas si je veux me lancer là-dedans. Mais le Slanting Slippon de Anne Wenzel m'intéressait pas mal. J'ai lu un peu le patron. Je l'ai acheté. Je l'ai lu un peu. Je suis pas sûre de toute comprendre, là, comment elle explique le montage dans son patron. Mais... En tout cas, Emily Lewis, elle, je suis sûre, sûre et certaine que ça va aller bien, là, pour tricoter ça. Parce que j'ai tricoté déjà deux chandails d'elle. Pis les explications sont A1, là. C'est vraiment bien expliqué. Alors... La saisonnière! De Mélissa de Mayamba, ça vaut la peine, vraiment. Pis les échevaux sont super beaux, c'est doux. Fait que moi, je vous la recommande. Allez passer une commande de saisonnière. Pour l'été, ça presse. Ensuite de ça, j'avais commandé chez Olds Garn, un cone, de la Super Soft, couleur Cinnamon 0,92. Je veux me faire le chandail Camélia de Geneviève Dugon. J'ai le goût de faire le Camélia Sweater, parce que j'ai le goût de faire des petites torsades. Pis je le tricoterais en... une laine doublée, parce que ça, c'est de la Deka. Donc, je tricoterais ça en... en doublant la laine. Pas doublé avec un mot air, là, juste doublé la Super Soft. Pis... Il y a comme des belles petites variations. Il y a comme du vert, du orangé, du brun, du or. C'est beau. Alors ça, c'est une autre de mes acquisitions. Là, je me suis lâchée lousse. Piona Fiber, que j'aime beaucoup, a sorti un shop update la semaine dernière des mini couleurs pastels. C'est vraiment beau. Pis ça sent bon. Piona... Piona... Pionia... Pionia... Pionia Fiber. C'est magnifique. C'est 6 petits échevaux par paquet. Des 20 grammes. Il y a un total de 507 mètres de laine. Je me dis, peut-être un arros-souetteur là-dedans. Ce serait beau. Sinon, il y a un patron aussi de chandail avec des rayures de... Comment qu'elle s'appelle? Si vous écoutez le podcast tricot de l'eau demoiselle, elle l'a tricoté dans les dernières semaines. Pis elle, l'eau demoiselle, qu'est-ce qui est le fun dans ses épisodes? C'est qu'elle présente son projet terminé. Pis elle explique tout comment elle l'a fait. Elle fait un épisode juste là-dessus. Fait que... Pas le dernier, mais l'autre d'avant, là. C'était le chandail de Nadia Crétin-Léchaine. Un chandail à rayures. Vraiment beau. Pis elle avait utilisé des mini pour faire ses rayures. Fait que je trouve que... Ça m'a inspirée. Je suis vraiment contente! Fait que j'ai réussi à mettre la main là-dessus. Pis je pense que si vous voulez, là, il en reste dans sa boutique Etsy. Je mettrai le lien. Très bon service. Pis j'ai commandé un petit marqueur de maille. Un marqueur de progression. Une petite coupe de vin. C'est-tu pas beau? Fait que c'est mon petit cadeau à moi de moi. Pis elle nous offre une belle carte. C'est vraiment beau. Pis dans... Sur ma facturation, on m'a laissé un beau petit mot. Signé Isabelle. Ben merci beaucoup Isabelle. J'espère que tu vas écouter mon podcast Tricot. Pis j'espère que les gens vont... On va aller voir ta boutique Etsy. C'est vraiment super beau. Pis un autre shop update qu'il fallait pas que je manque. J'ai manqué celui de l'année dernière. Je l'ai tellement regretté. Je le manque tout le temps. Là, j'étais prête. Samedi, je pense que c'était à 10h. J'étais prête. J'avais ouvert mon Etsy. Mon compte était prêt. J'ai commandé. Tadam! Un beau sac de Gisabelle B. C'est une collaboration avec Gisabelle B. Et les arts textiles du Témiscouata. Une belle laine à rayures teinte à la main. Avec un écheveau. C'est de la BFL. Avec le sac assorti. Wow! Magnifique! Je capote. Je suis super contente d'avoir reçu ma commande de Gisabelle. Et des arts textiles du Témiscouata. Fait que j'ai hâte de tricoter ça. Des beaux bas de printemps. Puis, savez-vous, je pense que je vais garder ces beaux bas là. Pour une occasion spéciale. Il y a un événement qui va se donner, ici même, en Abitibi. Dans la région de Rouen-Noranda. C'est le dernier rang Festival Laineux. Vous pouvez aller sur la page Facebook Amis de l'Abitibi. Et le dernier rang Festival Laineux va offrir un événement. Un marché éphémère. Samedi, le 4 juin. De 11h à 17h. Au centre communautaire de Évin. Donc, amies tricoteuses, préparez-vous. Il va y avoir Florabelle, entre autres. L'Hélène Biscotte. Etc. Donc, s'il y a des teinturières de laine qui m'écoutent. Et qui voudraient participer au marché éphémère de Évin. Pour le festival Le Dernier Rang. Vous pouvez contacter sur la page Facebook Le Dernier Rang Festival Laineux. Les administratrices du Facebook vont probablement vous répondre. Si c'est possible que vous puissiez assister avec vos créations, vos choses. Donc, contactez-les. Moi, c'est sûr que j'ai réservé ma journée du samedi 4 juin. C'est sûr et certain que j'y vais. Il va y avoir sûrement, possiblement, un It Night. Donc, je vais probablement aussi y assister. J'ai déjà une amie avec qui je pense y aller. Fait que je réserve là mon kit de Gisabelle B. et des arts textiles du Témiscouata pour cet événement-là. Fait que c'est super cool. Je suis vraiment excitée parce que ça devait avoir lieu en mai 2020. Mais on sait ce qui est arrivé en 2020. On skip ça. Donc, ça n'a pas eu lieu. Puis, depuis deux ans, c'est reporté. Fait que là, ça va être... Ça va être là, là! Fait que nous autres, on est pas mal énervés, là. Les tricoteuses, on a hâte. Enfin, on va rencontrer nos amis tricoteuses, là, qui sont juste à côté. Nous autres, on est à Val d'Or. Eux autres, on est à Rouyn. On se voit jamais. Fait que ça va être l'occasion, là, de les rencontrer. Fait que j'ai hâte. Puis, surveillez mon Instagram. Si vous êtes pas abonnés à mon Instagram, si vous êtes pas abonnés à ma chaîne YouTube, c'est le temps de le faire. Il va y avoir un concours pour 1000 abonnés. Donc, on est à 957 abonnés sur ma chaîne YouTube. Ça s'en vient. Soyez à l'affût, là. Vous allez avoir un beau concours pour les 1000 abonnés. Il y a des prix, des lots à gagner. C'est sûr que les lots de laine, ça va être ici au Canada. Mais je réserve, là, des lots, bien, pas des lots, mais des patrons, de... patrons de designers québécoises. Si vous avez envie de participer, je vais vous donner plus d'informations quand on va avoir le 1000 abonnés. Je vais vous faire une vidéo spéciale concours 1000 abonnés. Surveillez ça. Instagram, je vais faire des stories. Instagram, puis une vidéo YouTube. Il faut s'abonner. Il faut cliquer j'aime. Il faut commenter. 1000 abonnés. Je sais qu'il y a des beaux prix en jeu. Je peux même vous en montrer un déjà. Un beau kit de laine à bas. De mailles en bas. Que je me suis procuré pour vous. Mes 1000 abonnés. Puis il y a d'autres choses qui s'en viennent. Je vous le montrerai plus tard. Donc, si vous voulez participer, abonnez-vous à ma chaîne. Partagez-la avec vos amis si vous voulez. plus on est de monde, plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Alors, je terminerai mon épisode sur ce. Donc, si vous voulez contribuer à ma chaîne, si on peut dire ça ainsi, c'est de commenter, partager, cliquer j'aime, puis de participer à mon compte Instagram, si vous voulez, également. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction de quand vous allez écouter l'épisode. Puis, je vous reparle de tissage dans le prochain vidéo. possiblement fin du printemps, début de l'été. Je vais vous expliquer comment je monte mon métier, parce que je vais finir ma pièce de linge à vaisselle, puis je vais pouvoir vous expliquer comment je monte mon métier pour des serviettes de bain pour l'été. Donc, je vais m'amuser à tisser ça durant l'été. Je vais probablement vous filmer, là, comment on fait le montage pour des beaux draps de bain. Alors, je vous dis un gros merci. À la prochaine. Puis, on se donne des nouvelles sur le concours des 1000 abonnés bientôt. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada ...